Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House ! Alors on reprend après une petite coupure parce qu'il y a eu beaucoup de démos à préparer pour le Steam Fest et du coup j'ai plutôt travaillé sur les démos mais sans parler de terminer le jeu j'aimerais bien avancer un peu la quête principale de Iron House donc on va regarder un petit peu où on en est on a toujours... on doit toujours saboter les missions des Black Skull en fait j'aimerais avancer pour en espérant que ça nous débloque des missions un peu plus compliquées là donc en attendant d'avoir de l'heure nouvelle on va aller faire un tour ici avec la famine voir ce qu'on nous propose ah bah on spot des Black Skull allez hop on les poursuit et on veut les défoncer Thorin sera content d'en apprendre votre défaite ah mais on avait des blessés tiens bah vu qu'on est retourné en ville on va se faire plaisir alors du coup on a 5 personnes dispo on y va un tank, un DPS on manque un peu de tank mais ça va le faire pour gérer des Black Skull c'est quand même la belle équipe alors qu'est ce qu'on a ? un vétéran enfin un élite ici un élite ici vétéran 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 une élite tout là-haut pas ouf en plus avec un archer élite ok ça va être ça va être sympathique quand même bon l'objectif sera de se débarrasser si possible de ce groupe là relativement vite donc en premier on va jouer avec lui avec lui on va pouvoir aller mettre des fessées derrière on a Brudaf Brudaf qui a récupéré suffisamment de mouvement pour aller tanker un peu là malheureusement pas chercher là mais on pourrait se mettre là et lancer une petite attaque de groupe pareil avec Curry qui a essayé de faire des dégâts de zone là mais lui va jouer avant nous ouais donc on verra on verra mais il sera probablement immobilisé par là et lui jouera juste après donc ouais il y a peut-être moyen on va voir on va démarrer comme ça on va commencer par se placer là et caler un bon gros triple tir histoire d'entamer un petit peu la chair fraîche comme on dit excellent un élite de moins ça c'est très très bon alors toi ouais tu fais pas ton elle c'est pas celle qui fait le tous les dégâts sur la première case Brudaf il fait pas ça on peut donc toucher les deux excellent euh là on va dans l'eau oui on va dans l'eau et on va cramer bim bim voilà très bien ouf le petit salaud euh du coup ah si je vais jusqu'ici je perds mon tour c'est ça que tu me dis c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant on va plutôt les tanquer là et euh tac 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 lui vient jusque là lui vient jusque là on va mettre un petit piège ici ok ils sont un peu loin pour le moment lui il peut pas bouger ok là ça cogne pas de soucis allez bim bim et bim ça c'est fait toi tu viens là oh excellente esquive mon ami excellente esquive on va venir ici et on va commencer à caler un peu de bouclier parce que mine de rien on souffre ok l'autre nous balance une foutue grenade on va venir ici on va se débarrasser de lui 63% de chance de toucher il a une super esquive celui-là waouh on prend cher là on prend extrêmement cher faut qu'on se barre d'ici du coup mais si je vais là je marche sur le piège toc 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 ouais c'est n'importe qui va activer le piège ok ça veut dire qu'on va de coup reculer là passer un piège ici excellent alors à nous tac 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 est-ce qu'on a une volée intéressante pas vraiment par contre on a le l'overwash de soutien avec elle ce qui est plutôt très bien du coup ce qu'on va faire il faut qu'on se soutienne un peu la balle on va se mettre là tabasser celui-là parfait le petit critique qui fait plaisir alors là on a mis le bouclier mais on va se soigner quand même 417 c'est très très bon l'autre il a une attaque de zone lui intéressant je ne savais pas et bien par contre ils ont une sacrée esquive faut avouer on peut pas leur retirer ça allez brûle taunt et brûle très bien elle se rapproche petit à petit on va reprendre notre overwatch qui file un coup de main du coup le coup plus la flèche ça fait le taf lui il brûle il reste 53 le feu ça fait on ne sait pas exactement je vais plutôt cogner là grâce à la flèche on le termine le burn on le termine excellent on va pouvoir commencer à aller attaquer celui-là enfin celle-là bim bim elle va être frozen donc elle ne nous emmènera plus on prend la flèche dans le dans le bouclier ça me va on va aller jusqu'ici pour le fixer alors attention au feu là on va aller là on va commencer à le titiller un peu pareil pour toi on va ici on va se préparer à tanker un peu on va se soigner critique sur le soin très bien et donc là on peut briser son truc et lui faire 400 de dégâts gros pv hein 1040 pv pour cet enfoiré là là on va dans son dos comme ça cette fois on ne le rate plus ok elle a décidé de bouger pour mettre un petit bouclier pourquoi pas vas-y un gros bouclier la vache combien il avait de bouclier là encore 109 et je lui ai mis un ma putain la vache il faisait 500 son bouclier quoi impressionnant bon on va le diminuer hein alors là je peux aller ici et balancer une petite attaque de zone parfait et du coup on va se mettre là comme ça on le cerne et on le termine et on gagne un bouclier vert excellent je crois qu'on n'a plus vraiment l'usage allez hop un petit peu de blast skull en moins c'est excellent du coup ah bah on a une autre lettre de van excellent alors j'ai peur d'avoir un peu de des nouvelles dérangeantes pour vous mon ami les black skull ont été engagés par le prince de la maison Atira pour assassiner son père le roi il a l'intention de prendre le trône par la force pour lui même il suffit de dire que si leurs plans réussissent Thorin va gagner beaucoup plus de pouvoir et d'influence qu'il en a déjà je ne connais pas le plan exact mais ça doit se passer bientôt vous devez aller voir le roi et le prévenir selon votre réputation avec Atira euh... je ne pense pas que vous aurez trop de problèmes à le convaincre mais le temps est euh... capitale ici alors ce n'est pas une bonne nouvelle on doit se presser et en effet Atira a été un allié intéressant pour nous on ne doit pas les laisser perdre le trône donc on doit aller à Atira ok alors d'abord on va mettre les gens blessés à l'infirmerie donc voyons voir là c'est 3, 7, 3... ok on va mettre Zikina qui est la plus blessée hop là il n'y a que deux places parce que c'est une famine donc c'est un petit peu la merde la marketplace rien de fou ah peut-être un pristine lutte là on était où avec nos luttes ? non on avait eu un vert si je regarde au niveau des boucliers on avait déjà ce qu'il faut tac tac toi tu as ce qu'il faut et là on a un bouclier un petit peu moins mais avec un gros bonus un bonus de garde non c'est pas ouf 16% au flanking bonus et 100% de damage quand on garde je pense qu'on va plutôt grimper l'armure ah mais après elle n'a pas de défense elle donc c'est vrai que du coup c'est pas forcément intéressant ouais du coup rien que pour les bonus d'accuracy et de manding on va garder celui-là ok très bien pas de soucis on n'a pas eu de niveau sur le combat d'avant non du coup il faut qu'on aille faire un tour là bah ça tombe bien oui on est Gretali à fond quoi oh la la une embuscade we are under attack ouf on commence à être sur de la du gros combat on va reprendre la même équipe là elle a plutôt bien performé ah on prend comment Alastre qu'a récupéré à la place de Broodaf c'est très bien go on laissera d'autres gens à l'infirmerie à la prochaine ville alors embuscade c'est des bandits alors là on a une potentielle excellente volée à mettre juste là là en plus on peut aller les titiller parce que c'est que de la distance donc ils vont pas aimer qu'on vienne les coller il y a quand même un élite et ça c'est du Piu Piu enfin principalement du Piu Piu on va dire est-ce qu'il va suffire ? à deux ? ouais à deux j'ai confiance là ces deux-là ils vont gérer j'y crois à fond allez go la petite volée là bim 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 merci au revoir et là on va ici on va se mettre là et on avoine hop là ça c'est fait ils se soignent les uns les autres mais pendant ce temps là ils tapent pas et surtout ils ne bougent pas donc on va pouvoir leur remettre une petite volée dans la tronche si on veut ok lui on va le freeze ça va nous permettre de commencer à les titiller un peu alors du coup toi tu peux aller jusqu'ici balancer un pilier infernal c'est la droite portée avec un critique en plus et bim et bim bon ils sont dans l'eau donc ça fait rien de plus mais c'est toujours ça de pris on va aller chercher celle-là pour la fixer il y a du renfort qui arrive ouh 150 ça fait mal alors bah du coup on va remettre une volée là excellent ça va leur donner envie de soigner en plus de nouveau et alors ici ouais on se fait celle-là ok il s'acharne sur sa tronche les gars parce que Romulus du coup n'a pas une jauge de PV infinie ah le critique ici ils sont capables de toucher un peu de partout ce qui est désagréable alors ça normalement si je le fais ouais je peux le mettre sur deux alliés donc on va prendre alors non tac on va prendre là et là un bon gros bouclier très bien mets des piaches si ça t'amuse ah le critique putain ils ont défoncé le bouclier et en plus une blessure quoi sympathique il va falloir qu'on aille filer un coup de main là toi tu peux aller ici et non c'est vrai que ça, ça fait sur une seule personne bah vas-y défonce celle-là ça sera fait ouh il nous repousse le petit salaud lui il est toujours coincé pour le moment ça nous arrange c'est encore un trappeur qu'on a popé ok du coup il faut qu'on diminue le DPS là tant pis on perd notre troisième flèche je m'attendais pas un critique il est comme ça on va se mettre le plus proche possible de celui-là pour attirer un peu les tirs non il se focus là Romus va tomber à genou je crains oh putain c'est un élite en plus qui est sorti non ok il attaque là excellent j'ai envie de vous dire parfait on va aller neutraliser le piu-piu ça c'est fait ici voilà cramer à mort excellent toi vas-y lui est sorti ok il va s'occuper de là ça me va alors ici là on va pouvoir gérer on va se rapprocher un peu de là et se préparer à avoiner lui enfin elle parfait j'ai pas de potion de soin non j'ai pas de potion de soin le chobiti me demande pas de potion de soin dans ces missions là il est en embuscade en même temps ok on va péter le truc ici pour lui faire bien mal et là pareil on va continuer il est immunisé aux flammes lui intéressant là on va l'aveugler ça fera pas de mal petit critique en plus on le touche quand même hein deux fois pourquoi pas et bon là on va pouvoir mettre ah bah non on va pas pouvoir mettre lui deux bleed out points de moins là ça c'est pas cool et pute là il apprendra on va la relever hop donc lui il est immunisé aux flammes il cogne hein on va aller se mettre à plusieurs sur sa tronche on mange pas de pain là on est cerné alors ok il est temps de se bouger les fesses allons-y pour un petit overwatch et là on va dps alors on appuie ça pas grave on va dans son dos hop voilà double attaque pareil là ça c'est fait ici on va remplacer elle parce que malheureusement il reste plus beaucoup de PV il est mort il a résisté aux flammes mais il s'est fait défoncer par l'attaque on a une belle cuirasse là ok il faut qu'on voit ça on a droppé une potion mais elle est instantanément vendue alors Romulus a un petit niveau il a un petit peu mangé on va monter encore son évasion visiblement ça suffit pas ça vit aussi j'aimerais bien un petit 500 de vie là arriver à ce niveau là ça serait bien ici qu'est-ce qu'on a d'intéressant là on a tout fait là aussi normalement donc on travaillait sur celui-là non si celui-là charge plus 1 50% de chance de restaurer la volée si on est interrompu mais on est pas interrompu parce qu'on lance directement ouais ça ça peut être pas mal on va aller chercher ça le truc qui fait qu'on fait 50% de dégâts en plus sur les cibles full life et alors du coup l'armure armure lourde 30 d'armure excellent ouais 18 on passe à 30 quoi ça fait carrément plaisir par contre on perd moins 1 de mouvement et ça c'est coûteux ça ça c'est hyper coûteux ça pfff pfff est-ce qu'on peut se permettre un truc aussi coûteux ça c'est une bonne question si on a quelque chose qui redonne du mouvement non pas vraiment bon on va la garder si on trouve de quoi compenser cette perte de mouvement pourquoi pas mais deux de mouvement c'est vraiment trop trop long c'est pas possible alors on entre dans la cité est-ce qu'on allait vendre directe ? pour le moment non donc on va pouvoir envoyer des gens à l'infirmerie voilà très bien par contre du coup c'était pas à Tyrone qu'il fallait qu'on aille ? ah non c'était là j'avais pas vu un truc ici ok bon c'est pas grave de toute façon on devait passer en ville pour mettre nos gens à l'infirmerie comme ça ils reviennent déjà alors le manoir du roi arrive en vue Alaric s'arrête devant nous pour prendre un peu la mesure de la tâche à accomplir si Van a raison on va peut-être faire face à plus qu'un petit problème ici il n'y aura pas de seconde chance on le fait Wommer hein ? hey I'm ready Kaiser là en mode brutal alors on va avoir plus de shrine très bien par contre on va avoir des gros pièges sur tout ce qui est fermé ils sont trapedes avec des boobies ils sont trapedes avec des boobies exactement Choubity c'est tout à fait ça du coup on va prendre notre pitchlock tac 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 il va nous falloir un fin médic miner c'est pas forcément le délire donc on va prendre Ormumust ah non Ormumust est blessé du coup on va prendre The Seed il va nous falloir un Scholar ou un Pathfinder non ouais plutôt un Pathfinder et du coup survivaliste ouais théologien pas forcément on va prendre Kaiser il avait l'air d'être prêt à se sacrifier alors on va prendre deux comme ça on va prendre de la popo des sous et c'est parti en avant alors vu de votre réputation avec les nobles vous avez un accès facile à la porte principale mais une paire de gardes un petit peu trop zélés vous arrête arrêtez-vous ici étrangers qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous croyez que vous faites ? alors on peut demander à voir le roi en disant que sa vie est en danger ou alors on peut leur demander de se barrer parce que c'est la merde on va être pour l'instant gentil un assassin vous dites ? je n'ai pas entendu parler de telle menace il parle en privé il dit restez ici on va informer vos supérieurs c'est pas bon est-ce que ça vous semble bien ? ouais non il y a quelque chose de pas clair il devrait connaître notre réputation en effet c'est bizarre qu'il ne demande pas de l'aide allez hop on rentre en avant go ! c'est parti alors ici on a quoi ? un événement ah ok on trouve une paire de gardes morts et les gens ont enlevé leurs uniformes ils sont encore chauds ils ne sont pas morts depuis longtemps et exactement ce que je craignais les Black Skulls sont déjà là c'est parti c'est parti un combat ok donc le garde les gardes qui nous avaient vus ont prévenu leurs potes on va donc combattre et leur défoncer les fesses c'est le plan alors qu'est-ce qu'on a ? du vétéran, du vétéran, du piu-piu il y a de l'élite donc les deux élites vont être assez facilement gérées oui en fait on va les défoncer on peut pas leur voler leurs chiens toi, Zikina, tu veux pas venir ici ? voilà s'il te plaît c'est embêtant, je vais pas pouvoir la mettre à côté du barde ou alors il faudrait que je prenne la place d'Halas ouais je prends dans la place d'Halas comme ça elle ira tanker l'annulbeast c'est pas mal, on va prendre comme ça alors euh... ouais toi t'as la volée améliorée le problème c'est de te lancer cette volée là ok, vas-y c'est parti pour la petite chanson A2 Destruction du coup là on prend la place et euh... on avoine un coup on va mettre un petit piège pour lui oh il en veut la Kaiser on dirait que Kaiser, ton... ton vœu de euh... comment dire de mourir ou de faire les choses va être mis à l'épreuve ok, visiblement on va essayer de se tirer elle prend deux attaques d'opportunités très bien ils se soignent et ils se mettent des boucliers c'est pas cool hein ouais il nous a mis une bombe ok donc ici on est coincé on est obligé de tirer sur lui enfin sur ceux qui sont proches à 50% de dégâts on va optimiser au max on va là, on commence une petite berceuse de soin en plus ça va mettre un bouclier non il met pas de bouclier celui-là t'es pas sûr ok, hop hop commençons à endommager un peu ces gens donc là malheureusement le truc a explosé avant qu'on ait le temps de faire grand chose toi tu mets des boucliers ah ouais c'est ça, tu mets le bouclier sur les trucs adjacents donc on va se mettre au milieu de la foule et tu vas lancer ton bouclier ils sont nombreux les cons hein on est bien paqués voilà, au moins on a un bon bouclier c'est excellent toi tu avais ton truc qui faisait pas de dégâts aux alliés donc si je te mets là on l'a pris ou pas ? allié à un damage aid ouais c'est ça voilà pareil ici on va tuer celui-là endommager encore un peu plus celui-là le grenadier c'est notre cible principale en vrai c'est vrai mais malheureusement il est assez mal placé dans notre point de vue est-ce que je peux aller le chercher ? je suis pas allé le chercher mais je me prends une attaque d'autres opportunités de ce truc là on va quand même y aller on a le bouclier il sert à ça on l'allume voilà au moins il nous fera plus chier avec ses flammes wow le salaud alors ça y est on peut envoyer un petit truc de repli tac ici on va lui stun la tronche c'est un frein de moi qui tape ici on est immobilisé mais on a le perçage on va endommager ses foutues armures on leur rejèle la tronche parce qu'ils étaient sur de l'eau ça c'est excellent toi on te cerne on te redéfonce elle nous casse les couilles aussi mais bon ok ça y est on peut s'éloigner un peu là hop on va tirer sur ça ensuite on diverse nos flèches ouais là forcément au niveau de dégâts c'est pas trop ça ouais on va enlever le malus de Shadazio là qui fasse vraiment un max de dégâts ici on vient là on les perce voilà un de moins hop là ah mais quel enfoiré bon là on a cramé beaucoup de charge il va falloir qu'on y aille un peu un peu aux dégâts standards quand même allez là on va pas faire beaucoup de dégâts mais on se soigne un peu elle on va bien finir par réussir à la tuer un moment bon premier combat contre les Blasquels ils sont costauds mais on encaisse en plus on a boosté notre morale grâce à Kaiser qui met des bonus de morale à tous ceux qui sont autour de lui l'outil s'est bien mis pour la tanker là si je vais jusqu'ici ça passe voilà faut s'en débarrasser de celle-là c'est un prérequis ok une victoire on trouve un petit lutin alors tout va bien boss Kaiser qui essuie un petit peu de sang sur son visage je doute que c'était le dernier d'entre eux on doit trouver la suite du roi si ils sont encore en vie en effet allons-y on va passer par là un coffre on loot ça fait le taf un autre coffre la clé fantastique il reste quoi deux combats donc l'autre sera probablement là on a la clé donc pas de soucis ok on est tombé sur le quartier des gardes mais pour l'instant c'est vide alors on entre dans une pièce qui a l'air un peu plus jolie que le reste un homme occupe le lit endormi il se réveille soudainement et il attrape son épée eh tout va bien on va pas vous menacer alors il secoue sa tête mais il finit par visiblement se réveiller quoi qu'est ce que vous faites ici ? le capitaine des gardes du roi c'est un bon acteur ou alors il a vraiment aucune idée de ce qu'on fait là je pense qu'il a aucune idée de ce qu'on fait là vous devez nous amener au roi les Black Skull ont infiltré les gardes ils ont intention de tuer le roi quoi ? quelle preuve avez-vous ? c'est ridicule bah il y a des gardes morts partout avec leur uniforme enlevé c'est vrai qu'ils étaient censés me faire leur rapport il y a quelques temps je me demandais où est-ce qu'ils étaient partis tu dormais mec ? tu dormais ? sérieusement ? suivez-moi je vous amènerai au roi très bien on est là d'abord on trouve un petit un petit hôtel allons-y ah il était pas content le dieu et bah tant pis on va se prendre un malus qu'est-ce qu'on a ? ah on peut plus faire d'attaque d'opportunité ça c'est un sale malus alors on arrive près des quartiers du roi et le garde dit non non il devrait y avoir des gardes ici il court vers la porte et il l'ouvre brutalement on entend quelque chose derrière nous et on voit un garde seul à portion de notre position vous ici baissez vos armes le capitaine se tourne et va jusqu'à notre groupe le garde qui nous menaçait se met au repos directement sœur ! le manoir a été infiltré la vie du roi est en danger on doit entrer dans cette pièce alors on arrive à casser la porte on se précipite dans la pièce et on voit le roi entouré par des black skulls et visiblement il a un marteau de guerre un fléau de marteau de ouais flaying warhammer plutôt un marteau de guerre qui le secoue partout autour de lui D'Amnit je savais que ces enfoirés vous nous laisseraient tomber information soldat on a de la compagnie il lui dit mes vassaux on doit se débarrasser de ces enfoirés c'est parti voyons voir, alors comment ça se passe, est-ce qu'on va protéger le roi on a un king guard king guard captain et on n'a pas le roi visiblement ok donc on doit juste péter des culs où sont les gardes il y en a un là, très bien là il y a un marksman qu'on va pouvoir gérer avec the seed je pense kaiser il faut que tu nous fasses un petit peu de soutien le capitaine là, mais il se déplace très lentement, c'est une bonne nouvelle allez go on appuie beaucoup de charge donc on va cramer pour faire du dégât il y a trois renforts qui sont censés arriver c'est parti boostons un petit peu tout ça alors ça c'est du blood hunt de base on va se mettre là on va taunt oh on lui a fait peur, excellent encore mieux alors vas-y tu as tout un truc de destruction toi on va mettre un bouclier sur toi et toi on va aller taper sur le clébard il a peuré donc il va pas trop nous embêter normalement c'est parti bim bim ah la chanson de destruction elle fait plaise ouais vas-y viens viens essayer de nous taper fais-toi plaisir alors alors tac 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 si on se met ici c'est pas idéal pas d'emplacement offissime on va se mettre là du coup on va prendre un overwatch faut que si ça bouge on allume alors est-ce qu'on a besoin de soigner là-bas mais c'est loin elle elle a été immobilisée ouais on va la immobiliser ah non c'est non c'est pas je me bouge de personne c'était Zikina qui était immobilisé c'est pas très grave tap on va rester là pour gérer le renfort alors là il y a l'autre enfoiré on va le freeze comme ça il nous embête plus pendant un petit moment lui il court partout il a toujours peur il y a un moment il n'aura plus peur tout à fait mais ça on verra le moment venu on continue de l'avoiner celui-là hop ah la vache il y a un petit sagouin là on va se mettre au milieu en overwatch dès que ça bouge on a voine on va soigner un peu là parfait il nous a immobilisé là donc on peut venir ici quitte à prendre une petite attaque c'est pas très grave on transperce voilà ça c'est fait l'autre a toujours peur mais on a pas d'attaque d'opportunité ça nous enlève tellement de dps quoi alors le garde qu'on peut pas skip avec lui je me sépare pas grave on va continuer de taper sur lui je vais mettre du piège ce qui n'est pas forcément très utile dans le contexte je vais mettre du bouclier ou alors on peut révéler lui on va lui faire des gros dégâts avant qu'il décide de se sortir tout seul là on va tanker et on va avoiner celui-ci en l'aveuglant ok il faudra qu'on bouge si on bouge on prend une attaque d'opportunité c'est pas cool on peut balancer une petite attaque là pour se débarrasser du boss voilà 600 de dégâts waouh la violence de the seed là 600 de dégâts sur la volée ah d'accord il sait faire ça lui intéressant et bah du coup on va lui il stun la tronche voilà un petit critique donc on est stun mais au moins on a fait le taf ah merde ici je suis carrément coincé ça c'est pas cool ça du coup on va réactiver ça et là on n'a pas beaucoup de flexibilité tactique on va dire on est obligé de tirer sur lui mais du coup on peut le tuer alors là je voulais bouger pour ne plus avoir le malus mais 45% de chance de toucher on touche quand même bah écoutez très bien excusez moi petit éternuement on va mettre du bouclier sur tout le monde alors là on est obligé de tirer sur lui tant qu'à faire on va faire une volée là pareil on va le stun ah il est immunisé petit salaud alors là faut qu'on s'occupe de lui priorité ouf ah il est pas mort 4 pv restants et l'autre il nous balance une grenade en plein milieu ah et là le garde a malencontreusement décédé pourrait-on dire ok sa grenade a disparu en le temps ça c'est très bon à savoir ça allez on va dans son dos on se prend un petit attaque mais on a notre bouclier et après on le cerne on peut s'en occuper ça va passer ça va passer c'est compliqué de on peut faire une petite berceuse de soin je pense ici parce qu'on est en train de brûler on va bouger on le tue on va se mettre devant là pour que lui puisse pas nous faire grand chose en tout cas pas aller chercher derrière allez il est pas mort mais on peut le cerner là on a 100% de chance de toucher ça passe on a eu du brandy excellent un petit parchemin de puissance et un bouclier qui rajoute de l'évasion excellent bah lui pour le con on va pouvoir le donner à Zikina alors alors que nos ennemis poussent leur dernier soupir on se précipite pour vérifier comment va le roi et visiblement bien qu'un petit peu à bout de souffle il va bien les suivants de Chobiti j'ai de la chance d'avoir de tels alliés vous avez mes remerciements est-ce que tout va bien ? il regarde ses blessures comme s'il était pas concerné franchement c'est que dalle une paire de gardes se précipitent dans la pièce leur bouche ouverte sous le choc ah mon dieu on pensait que quelqu'un on pensait que quelque chose allait mal mais à ce point là préparez mon carriage ma carriole carriole c'est peut-être pas trop adéquat pour un roi ma calèche préparez ma calèche je dois retourner à la capitale et discuter avec mon conseil vous savez que votre fils est d'Hersa n'est-ce pas ? il se tourne vers nous et il confirme ses assassins en ont dit assez ils sont venus il est venu me voir dans la non venez me voir dans la cité parce qu'il y a beaucoup dont vous discutez très bien parfait on a une petite carte 400 pour un petit donjon c'est cool alors du coup on va tout de suite aller voir Zikina donc là ouais elle a donc la défense du nouveau bouclier ne va rien faire par contre le 4 d'évasion et le 4 de critical ça peut carrément aider on passe à 24 d'évasion excellent alors on va booster son évasion vu qu'elle vient de popper un niveau il nous faudrait au moins 30% pour elle et ça ok on n'a rien à améliorer là stun target ça c'est bon ça on touche deux cibles et on les stun c'est excellent à l'astre qui passe level 4 alors l'évasion non l'accuracy est déjà très bon on pourrait monter ton critique on a vu que des petits soins critiques ça faisait plaisir quand même c'était le bouclier que je voulais regarder mais on est d'accord on a déjà tout ça on pourrait mettre 20% de dommage en plus sachant qu'on met tout sur une seule cible c'est carrément efficace ici on ne peut pas faire mieux non on ne peut pas faire mieux malheureusement par contre on peut améliorer ça on nettoie les conditions sur les gens autour où on a plus de chars alors sachant qu'il faut qu'il soit frozen c'est pas si mal deux targets on va aller chercher ça mine de rien il n'a pas tant de dps le match de glace c'est plutôt du soutien et on va lui monter son évasion et son critique et c'est tout pour les niveaux excellent et du coup ils font une fête pour célébrer le fait que leur roi ait survécu on va arrêter du coup l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez qu'on continue encore l'aventure ou pas et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao